Certes, elle avait la foi au point de s'acquitter de ses prières quotidiennes et de planifier un pèlerinage à la Mecque. Mais elle ne voyait pas d'un bon œil l'ascension au pouvoir du parti de Dieu. Au contraire, ses légions et ses discours lui donnaient froid dans le dos. Elle avait l'impression qu'il vénérait un Dieu de haine et de châtiment, alors que le sien n'était qu'amour et clémence. Donc, bienvenue Yaman, tu es là dans le cadre de l'événement MatMonde qui se déroule à l'IFT. Tu en profites aussi pour ramener avec toi ton livre Lama Ardant que tu as écrit il y a deux ans. Il est sorti en mars 2017. Et en fait, aujourd'hui, c'est toi qui vas t'interviewer à travers ton livre. Très bien. Donc, la première question, j'en profite. Que s'est-il passé ? Page 23. Que s'est-il passé pour que, aujourd'hui, tu en sois là ? On peut parler de toutes les pages, en fait. Que s'est-il passé dans la vie récente de la Tunisie qui m'a poussé à écrire ce livre, en fait. Ce livre, je l'ai écrit pour le pays parce que, comme beaucoup de Tunisiens, après la révolution tunisienne, on avait bon espoir de voir une société plus tolérante, plus ouverte, avec des valeurs qu'on a tous défendues au moment où on a chassé Ben Ali. Et on a eu tous très peur, pendant un an et demi à peu près, de voir émerger une société qu'on ne reconnaît pas. Des discours qui sont venus d'ailleurs. Et à côté de ça, une violence qui est perpétuée au nom d'une religion qui peut nous être chère aussi. Parce que c'est une religion qui a des valeurs spirituelles avant d'être une religion de loi et de contraintes. Et donc, du coup, j'ai écrit ce livre en réponse à cette angoisse. Ce livre-là m'a aidé à retrouver l'espoir, à renouer avec l'espoir que suscite l'expérience tunisienne. Et a permis aussi à ses lecteurs d'entrevoir cet espoir et d'y croire aussi. Mais effectivement, la dimension religieuse est assez importante dans toutes ses facettes. À un moment, page 45, que peut-il arriver de mieux à un homme que de préparer sa demeure éternelle en suivant dans sa vie profane le chemin de l'éternel ? Ce n'est pas une critique de la religion puisque la foi est importante, le don est croyant. Mais en même temps, il y a un peu cette angoisse de la dérive islamiste. Comment on parle de ça ? Comment on parle de religion dans un pays où la foi est si importante ? En fait, il faut rappeler pour moi les valeurs de ce que ça représente cette religion à la base. Je veux dire, moi, la religion que j'ai connue et que j'ai pratiquée en vivant ici en Tunisie quand j'étais enfant, ce n'était pas une religion qui autorisait le mariage avec une fille de 7 ans. Ce n'était pas la religion qui demandait à ce qu'on coupe la main de celui qui vole ou qu'on fouette le dos de celui qui blasphème. C'était un discours dangereux qu'il me fallait critiquer tout en rappelant les valeurs de la spiritualité qui habite cet apiculteur parce que, comme vous dites, il est croyant. Et tout le fondement de son combat, il vient de cette croyance. Dans notre livre saint, dans le Coran, c'est le seul livre entre guillemets céleste, avec le Torah, le Talmud, etc., qui parle d'abeilles. Les abeilles pollinisent 80% de ce qu'on mange. Donc si l'abeille disparaît, on disparaît juste après. L'abeille représente la vie et si elles sont citées dans le Coran, c'est pour faire l'apologie de la vie et de la terre et de l'écologie. Donc il est là le parallèle ? C'est là où vous avez choisi l'abeille en vous disant ? Bien sûr, parce qu'en fait, dans certains discours qu'on avait, c'était des discours qui dénigrent la vie et la valeur de la vie au préfi de la vie d'après, de la vie d'après la mort. Mais non, la vie avant la mort est aussi importante que la vie après la mort. Il ne faut pas la dénigrer, il ne faut pas dire à quelqu'un que sa vie ici ne vaut rien et qu'il vaut mieux qu'il aille s'exploser parce que derrière, il va aller au paradis. Il faut réussir à créer ce paradis terrestre. C'est aussi une vocation de l'homme. C'est aussi quelque chose que la religion peut véhiculer. Il faut uniquement le rappeler. Page 29. Comment ça, les temps ont changé ? En fait, ce constat-là, il venait vraiment du fait que les temps n'ont vraiment pas changé pour beaucoup de personnes. On avait l'impression, après la révolution tunisienne, de redécouvrir l'état du pays. Il y avait une chape de plan solaire de Ben Ali qui empêchait… Le vieux ? Le beau ? Le beau, oui. Absolument. Le beau dans le livre. Qui nous empêchait de voir la réalité de ce qui se passait dans le pays. L'arrière-pays, on ne le connaissait pas. Très peu de personnes connaissaient et allaient faire des reportages pour relever l'état de misère qui frappait les villages de l'arrière-pays. D'où la révolution a commencé en étant une nécessité. Donc, juste après la révolution tunisienne, on a dit que les temps ont changé. C'était quelque part vrai, mais pour beaucoup de personnes, il n'y avait aucun changement. Pour beaucoup de personnes, elles étaient toujours dans le même état de misère. On en a marre de l'image de la Tunisie, de la carte postale avec laquelle on a vécu, avec cette hypocrisie. Et maintenant, il faut regarder les choses en face et il faut changer les choses réellement. Est-ce qu'avec ce livre, il n'y avait pas un peu aussi l'envie de faire changer les choses, de faire bouger les politiques, de faire bouger le champ d'action ? Est-ce qu'on a cette ambition quand on écrit ce genre de livre avec ce sujet ? C'est très ambitieux de dire qu'un livre bouge les politiques. Malheureusement, c'est le peuple qui bouge les politiques. Après, est-ce que ce livre-là pourra bouger des esprits ? C'est réellement le combat. C'est-à-dire, c'est de faire prendre conscience au lecteur de la gravité de certaines choses. J'ai l'impression que les politiciens ne lisent pas et ne font pas attention à la culture. Donc les artistes et les gens de culture parlent au peuple et c'est après au peuple, comme on dit, de prendre son destin en main. On en fait partie et donc nous, on essaye de faire en sorte d'éveiller les consciences. Vous avez une forte conscience politique. Du coup, page 30. Sinon, que seriez-vous si vous n'aviez pas été écrivain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais été certainement perdu. Perdu pour moi. Militant. En fait, ce qui me fait peur dans le militantisme hors du champ de la culture, c'est la violence dans laquelle on peut sombrer. La politique est souvent un lieu de réaction, pas un lieu de réflexion. Un lieu de réaction, mais aussi un lieu d'action en même temps. Oui, mais par contre, la littérature est un lieu de réflexion. C'est un lieu où on peut nuancer ses propos. C'est un lieu où on peut réfléchir, approfondir sa pensée. Et c'est ça qui m'intéressait de prime abord. C'est vraiment de mieux réfléchir à la situation et de ne pas sombrer dans la contre-violence. On a vécu des violences en Tunisie en tant que citoyen et j'avais peur d'être le miroir de cette violence-là et d'être militant, réactionnaire face à cette violence. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'apaiser et de trouver des chemins qui nous permettent vraiment de nous en sortir. Et ces chemins-là viennent par la réflexion et le temps de l'écriture est un temps lent, est un temps thérapeutique qui nous permet de guérir de cette violence-là, qui nous permet de mieux réfléchir le présent et de nuancer ses propos et même de comprendre le bourreau. Et de ne pas nier son humanité et de comprendre comment est-ce qu'on peut le changer. Page 119 justement, qui es-tu si sans la littérature tu es perdu ? Qui es-tu là maintenant ? Là maintenant ? Je suis un citoyen tunisien, un citoyen du monde. Je suis une personne qui pense qu'on peut faire mieux. Je suis quelqu'un qui espère qu'à toutes les échelles, les gens seront passionnés par le fait de combattre la médiocrité. Et voilà, je suis convaincu de notre potentiel. Je suis convaincu du fait que le monde vraiment peut être meilleur. Alors on a fait énormément de bêtises jusqu'à présent, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire mieux. Voilà. Page 119, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Nous, le problème de certains de ces discours-là qui envahissent notre culture et qui envahissent notre quotidien, si on n'arrive pas à s'emparer de ces questions et à avoir des contre-argumentaires et à ringardiser des discours du type wahhabite ou extrêmement salafiste, c'est parce qu'on manque de savoir, parce qu'on n'arrive pas à s'emparer de ces questions-là. Et donc, qui es-tu, d'où viens-tu, l'origine, le fondement de cette pensée ? Ce n'est pas des choses qu'on arrivera à combattre sans avoir la connaissance de ces questions-là et sans approfondir notre propre argumentaire. Et donc… On vient pour savoir où on va ? Absolument, savoir d'où on vient, savoir quelle est notre culture, quel est le fondement, quelle est notre identité, quel est le sens de la pratique qu'on a envie de faire ensemble, quels sont les fondements de cette religion, qu'est-ce qui est critiquable dedans ou pas. Donc, il y a un travail de toilettage à faire et ce travail de toilettage à faire n'est pas possible sans connaissance. On ne pourra pas avoir des contre-arguments si on n'a pas les moyens d'avoir cet esprit critique. Et les moyens sont toujours la connaissance, le savoir, la lecture, le débat. Voilà, c'est des choses qui ont beaucoup manqué à la Tunisie de Ben Ali, parce qu'une dictature n'a pas vocation d'illuminer les esprits, au contraire, elle a vocation de les étouffer. Et donc, c'est quelque chose qu'on a perdu et c'est quelque chose qu'on doit retrouver. Page 150. Quel avenir pour le pays ? Quel avenir pour ses enfants et ses petits-enfants dans cette nouvelle donne ? C'est un livre d'espoir aussi ? Absolument, c'est une interrogation. C'est une interrogation que beaucoup de personnes se sont posées. Et tous les jours, ils se posent. Aujourd'hui, deux ans après l'écriture de ce livre, on en est où dans le constat de cet avenir ? L'espoir est toujours permis. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Albert Jacquard, qui est un anthropologue et un philosophe français qui a disparu il y a quelques années malheureusement, qui disait aujourd'hui, l'espoir n'est plus un luxe de l'esprit, c'est une nécessité. Et oui, absolument, il faut toujours essayer de voir les motifs d'espoir. Et il y en a, il y en a beaucoup. Page 99. « Bien maintenant, dis-moi, tu aimes déconner ? » Alors, en fait, qu'est-ce qu'on appelle déconner ? Absolument. Malheureusement, ça peut prendre une connotation négative, le fait de déconner. Si c'est savoir rire de tout et de rien, oui, alors oui, j'aime déconner. Si c'est pour être en dehors des valeurs qui sont fondamentales, des valeurs d'éontologie et d'éthique, là, je n'aime pas déconner. Je suis du genre à m'arrêter un feu rouge à deux heures du matin jusqu'à il passe au vert, même s'il n'y a aucune voiture qui passe. Vous êtes rare ? Non, parce qu'on ne peut pas espérer d'une autre personne un comportement meilleur si on ne s'impose pas une certaine rigueur à soi-même. Donc, je pense qu'il faut vivre avec ça et quitte à mourir tout seul dans son coin avec sa vision de ce qui est éthique, déontologique, de la rigueur qu'on peut s'imposer. Mais elle est essentielle, en tout cas pour moi, il est essentiel pour moi d'incarner les valeurs que j'ai envie de chercher chez les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...